Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle Actu du Geek, cette Actu du Geek de milieu de semaine. Alors je vais parler de plusieurs sujets, déjà un bon plan côté Playstation, côté PS5 et PS4, soumis à condition mais un bon plan. Attention ce n'est pas une vidéo promotionnelle, je ne fais jamais de vidéo promotionnelle, comme vous savez si vous suivez ma chaîne depuis le début. Également côté Xbox, peut-être un bon plan ou peut-être pas, je vais décortiquer ça avec vous, vous allez comprendre. Je vais également parler de Forspoken, Forspoken qui malheureusement a été accueilli plutôt froidement, entre guillemets, sur la scène du jeu vidéo, et bien on va en parler ensemble. Et surtout je vais parler de la PS5 Pro. Alors une rumeur est arrivée sous Phone Android, une news, ou plutôt une fake news peut-être, alors vous allez me dire pourquoi j'en parle, parce que déjà techniquement parlant, c'est intéressant de décortiquer l'information, ou plutôt la fake news, parce qu'aussi, potentiellement, il ne faut jamais dire jamais, imaginez ça sort dans 3 mois, en avril, comme prévu, ça ferait la big news de l'année en termes de hardware console, tout le monde en parlerait pendant des semaines. Et justement, personne n'en parle, c'est assez intéressant, parce que je pense que beaucoup de monde est ennuyé avec cette information. Beaucoup se disent, si jamais je dis que c'est une fake news, et que ça sort dans un avril, je passe pour un imbécile, et si jamais je dis que c'est vrai, et que ça ne sort pas, comme c'est probablement le cas, et bien je vais passer pour un imbécile. Et donc tout le monde attend, tout le monde marche un peu sur des oeufs. Et bien écoutez, moi je prends partie, alors oui, c'est peut-être une fake news, mais c'est intéressant techniquement quand même, je vous dis, de revenir dessus, pourquoi selon moi ça ne sortira pas, et si jamais ça sort, qu'est-ce que ça implique côté hardware, côté hardware PS5 Pro. Je vous dis, à tout de suite. Allez, commençons tout de suite par ce bon plan qui arrive sur la PS4 et PS5 chez PlayStation. Un bon plan qui était déjà l'année dernière. C'est tout simple, si vous possédez une PS4 ou une PS5, vous allez avoir un abonnement gratuit de 3 mois pour la PS4 ou de 6 mois pour la PS5 sur Apple TV. Or, Apple TV, pour moi, c'est un des services VOD les plus intéressants du moment. En effet, il y a beaucoup de séries très intéressantes, je vous en parle assez souvent. Donc vous pouvez vous abonner, entre guillemets, 6 mois gratuitement si vous avez une PS5 ou 3 mois une PS4, jusqu'au 31 juillet 2023. C'est-à-dire qu'en plus, vous pouvez attendre, attendre de nouvelles séries. Alors attention, si vous avez été abonné une fois déjà, ça ne marchera pas. Il ne faut jamais avoir été abonné pour profiter de l'offre. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a plein de séries intéressantes. Fondation, alors on peut la critiquer parce qu'elle ne suit pas tout à fait l'œuvre d'Isaac Asimov, mais Fondation, bien entendu. Il y a également Téhéran, il y a également Severance, il y a également Slow Horse, je vous en ai déjà parlé. En particulier, la saison 2, je vais en parler très très bientôt, excellente également. For All Man King, si également une série post-apo, bref, beaucoup de séries très intéressantes sur Apple TV avec un débit supérieur à Prime Vidéo et à Netflix qui fait que la 4K est vraiment bien rendue sur Apple TV par rapport aux autres services VOD. Précision importante, il faut posséder la fibre pour en profiter pleinement, bien entendu. Autre précision importante, vous serez automatiquement débité au bout des 3 mois ou au bout des 6 mois. Donc si vous ne voulez pas être abonné, enfin payé à Apple TV, il faut vous désabonner à ce moment-là. Alors l'autre bon plan qui n'en est peut-être pas un, ça dépend de ce que vous recherchez. Eh bien c'est Bouygues, vous avez sans doute vu cette information, Bouygues Télécom, vous pouvez être fibré pour 42€ si vous prenez la B-Box Must ou 51€ si vous prenez la B-Box Ultime. Je vous conseille bien entendu la B-Box Must, ça suffira largement. Et donc pour 42€, avec une obligation de rester abonné pendant 2 ans, c'est ça qui est important, vous devez rester abonné 2 ans, 42€ par mois, vous allez bénéficier d'une Xbox série S pour 1€ de plus et également 3 mois de Game Pass. Et si vous voulez rester abonné au Game Pass durant les 2 ans de votre abonnement à la B-Box, eh bien vous pouvez pour 159€ au lieu de 312€. Alors la première offre, la Xbox série S plus les 3 mois de Game Pass, c'est intéressant sans être extraordinaire. Je vous explique, il ne faut pas oublier que normalement vous pouvez être abonné à la B-Box Must pour beaucoup moins cher la première année, c'est-à-dire 25€ par mois, soit 17€ de différence avec les 42€ que vous devez payer tout de suite. La première année, c'est 25€ par mois et ensuite vous passez à 42€. Donc la différence, c'est que si vous ne prenez pas l'abonnement obligatoire mais un abonnement libre, eh bien la différence est de 17€ par mois, soit 204€ à l'année. Alors ce n'est pas tout à fait le prix de la Xbox série S, mais on en est quand même pas si loin. On trouve des promos assez régulièrement sur la Xbox série S, par exemple actuellement on la trouve à 266€, elle est descendue même à 200€ à un moment donné, c'est assez difficile de la trouver à ce prix-là en ce moment mais ça pourrait revenir et vous n'êtes pas bloqué pendant 2 ans. Donc ça se discute. L'offre la plus intéressante, c'est que si vous voulez vraiment le Game Pass, à la rigueur, effectivement, et que vous avez besoin bien entendu d'être fibré, l'offre Bouygues, B-Box Must, 42€ par mois bloqué pendant 2 ans, plus 159€ pour avoir la Xbox série S et 2 ans de Game Pass peut paraître intéressante. Mais là aussi, ça se discute. Vous êtes bloqué pendant 2 ans, je le répète. En effet, vous allez faire grosso modo 153€ d'économie sur le Game Pass, plus 60€ à 70€ effectivement sur la Xbox série S, donc vous faites sur les 2 ans 220€, en gros, d'économie de 120€ à 240€. C'est pas négligeable, il est vrai. Maintenant, n'oubliez pas que côté Game Pass, vous pouvez avoir également l'astuce Xbox Live Gold qui marche toujours pour le moment et qui fait que le Game Pass est beaucoup moins cher par mois. Donc, à voir si vous ne voulez pas vous embêter, si vous voulez une Xbox série S, si vous avez besoin de la fibre, ben écoutez, cette offre peut être intéressante. Rapidement, sur Forspoken, rappelez-vous, j'avais fait un essai, il était en essai sur la PS5, j'avais fait un essai, je vous l'avais montré, j'avais donné mon sentiment dessus. Grosso modo, je disais, j'attends énormément de l'histoire. C'est l'histoire qui pourra relever le jeu parce que pour le moment, je ne suis pas hyper convaincu ni techniquement, même si c'est très rapide en termes de déplacement, c'était assez extraordinaire de ce côté-là, ni techniquement et surtout, et surtout, par le langage peu châtié de Frey qui me dérangeait un petit peu et puis ça blablatait un petit peu trop. Donc, visiblement, car je ne l'ai pas testé, je le dis tout de suite, je ne l'ai pas testé complètement, c'est vrai, mes craintes sont un peu fondées et ça me refroidit un peu pour l'essayer. Alors, vous allez dire, mais pourquoi tu n'essayes pas, etc. Ben écoutez, je manque de temps, moi je ne suis pas professionnel de YouTube, je vous rappelle, j'ai un boulot à côté, j'ai beaucoup d'activités à côté, je tourne des vidéos YouTube, donc je consacre le peu de temps qui me reste pour le jeu vidéo à des jeux qui m'intéressent. Overwatch Legacy va arriver très très bientôt, comme vous le savez, le 10 février et donc je ne veux pas m'embarquer dans Force Pokken pour le moment, je n'ai pas le temps pour le moment. Mais il est possible qu'après, plus tard, je teste quand même ce jeu parce qu'il a des côtés intéressants quand même. Il y a des côtés des aspects très intéressants et des aspects qui dérangent un peu, des aspects qui énervent un peu. Ça dépend également des YouTubers, des insiders et des journaux spécialisés en jeux vidéo. Quand vous regardez les notations en particulier de ces journaux, c'est assez extraordinaire. On peut aller de 19 sur 20 en moyenne à 5 sur 10, soit 10 sur 20, voire moins. Il y a une disparité énorme. Ce qui prouve que les tests sont soumis beaucoup à la subjectivité et aussi un petit peu à l'influence en fonction de si vous avez reçu par exemple le jeu gratuitement. Ça peut être gênant pour certains de casser totalement le jeu. Maintenant ce que je dis là est purement hypothétique. Donc ce jeu m'intrigue quand même je dois vous l'avouer et c'est intéressant comme il est sur PS5 et PC et bien je vais attendre tout simplement qu'il soit d'occasion moins cher et je le prendrai en physique moins cher tout simplement d'occasion probablement dans une période où il y aura moins de jeux qui m'intéresseront pour le tester. Mais je tenais à en parler rapidement pour vous dire que tout simplement il faut aller voir effectivement d'autres YouTubers qui l'ont testé. Les YouTubers qui vous correspondent le plus en termes de jeux vidéo vous pouvez ne pas être d'accord sur d'autres opinions avec ces YouTubers mais si vous sentez que vous êtes empathique avec ces YouTubers côté jeux vidéo et bien vous allez voir leur avis et tout simplement vous faites un avis avec leur test. Ah la PS5 Pro le poisson d'avril et oui qui arrive énorme. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? PhoneAndroid a sorti une nouvelle un article en disant nous avons une connaissance qui est bien placée dans le milieu mais bien entendu qui va conserver son anonymat parce que sinon elle risque de perdre son job ok qui nous a déjà donné des informations par le passé très intéressantes lesquelles on ne sait pas et qui nous dit que la PS5 Pro va arriver en avril avec du water cooling avec du refroidissement à eau. Ok et d'accord donc quand j'ai vu ça je me suis dit oula ça sent quand même un peu la fake news en tout cas ce n'est pas du tout étayé d'autant plus qu'aucun journaux dans le monde n'en parle il n'y a que PhoneAndroid qui en parle une nouvelle comme ça ce serait plutôt parti comme une balle de fusil un peu partout ça aurait rebondi dans tous les sens il y aurait eu de l'écho partout dans la sphère médiatique pas d'écho j'ai donc attendu et c'est assez marrant il y a deux ou trois journaux de jeux vidéo qui ont repris ça timidement en disant attention il faut prendre ça peut-être que quelques insiders et quelques youtubeurs en parleront mais ça sent quand même un peu la rumeur sur laquelle on ne sait pas sur quel pied danser est-ce que c'est vrai est-ce que ce n'est pas vrai moi je vais prendre parti bien entendu pour dire c'est fort peu probable on ne peut jamais dire jamais c'est vrai mais c'est fort peu probable pour moi pour plusieurs raisons la première c'est tout simple si elle sort en avril ça veut dire qu'elle est déjà en production on n'a jamais entendu parler de production de PS5 Pro aucune fuite quand même chapeau bas côté défense de secret côté Sony s'ils arrivent à garder l'info comme ça cloîtrée cloisonnée à 3 mois de la sortie de la PS5 Pro deuxièmement aucun développeur n'en a parlé non plus normalement vous sortez des kits de développement un petit peu avant adapté PS5 Pro pour que les jeux arrivent en même temps que la console là rien du tout alors vous allez me dire ça pourrait aller avec le PSVR 2 et oui ce serait intéressant pour le PSVR 2 d'avoir plus de puissance ok et puis peut-être qu'il y a des développements en interne chez Sony dans les studios Sony en interne mais ce qui me gêne c'est que donc les puces il faut 3 mois de process chez TSMC pour produire les puces ce qui veut dire que les puces ont été produites dès octobre novembre pour que la sortie de la PS5 Pro se fasse en avril parce qu'après bien entendu il y a tout l'assemblage dans l'usine etc etc et les livraisons et j'en passe ce qui veut dire qu'on serait probablement en 6 nanomètres pas en 5 nanomètres je n'ai pas entendu parler de AMD 5 nanomètres pour l'instant ils n'ont pas de positionnement en 5 nanomètres chez TSMC ou en tout cas je ne suis pas au courant et moi je ne suis pas à l'intérieur de TSMC pour le savoir s'ils sont en 6 nanomètres production actuelle de la puce de la PS5 ça veut dire qu'on a à peu près 18% de réduction maximum 20% en faisant peut-être des ajustements 20% de réduction de la consommation par rapport à la première PS5 la mienne 200W peak ce qui veut dire que pour la PS5 on est à 160W je vous l'avais déjà expliqué pour le modèle CFI 1202 c'est grâce à ça qu'ils ont pu diminuer le radiateur le motherboard etc etc et qu'ils préparent la future Slim qui elle pour moi sera en 5 nanomètres en septembre effectivement 2023 alors peut-être qu'ils ont accès tout de suite en 5 nanomètres entre parenthèses ça serait une bonne nouvelle oui mais s'il y a du watercooling ça me fait dire le contraire ça veut dire que de toute façon même si on est en 5 nanomètres on aurait 25% de réduction de consommation à 30% au maximum donc on serait peut-être à 140W minimum ce qui veut dire que si jamais on double la puissance comme je le pense c'est un minimum pour une PS5 Pro comme je vous ai expliqué doublement de puissance pour la PS4 Pro par rapport à la PS4 c'était même plus on était passé de 1,8 Teraflop à 4,2 Teraflop rappelez-vous et bien ça veut dire tout simplement qu'on va doubler la consommation donc on passerait théoriquement si on est à 140W on va dire 140W le minimum du minimum on passerait à 280W 280W pourquoi ? parce que je ne pense pas qu'ils seront en RDNA 3 ça serait difficile puisque la conception de la puce a démarré bien avant si jamais elle doit sortir en avril c'est que les designers ont travaillé sur la puce bien avant alors certes le RDNA 3 était déjà dans les tuyaux côté AMD mais ça me paraît très tôt côté PS5 pour avoir adapté tout ça en RDNA 3 peut-être quelques éléments mais rien de plus donc pour moi on serait plutôt en RDNA 2 et plutôt topologie comme la PS4 Pro c'est à dire doublement il y a d'ailleurs eu un brevet là-dessus doublement de la puce PS5 de puce PS5 à coller avec un bus de performance qui permettrait de doubler les performances de la PS5 de puce à coller ce qui veut dire doublement de consommation 280 watts au minimum et effectivement là ça pose problème puisque à 200 watts on avait déjà du métal liquide on avait un réacteur quand même qui était imposant ventilation etc donc peut-être on doit passer en watercooling et là ça me pose beaucoup de problèmes beaucoup de questions bien entendu parce que le watercooling bien entendu il y en a dans les PC gamers oui plutôt haut de gamme mais attention ce sont de petites productions ce ne sont pas de grosses productions c'est fait d'ailleurs par certaines personnes par certains monteurs de PC on peut avoir du watercooling également dans des cartes graphiques ça arrive que ce soit intégré dans des cartes graphiques dans certaines séries oui mais c'est des petites séries là on parle de millions de consoles en production dans une usine il faut savoir qu'une usine elle se rentabilise tous les jours elle a un coût un coût de main d'oeuvre un coût d'énergie un coût de machine à rentabiliser un coût de bâtiment à rentabiliser plein de taxes etc etc et donc il faut rentabiliser ce coût par des sorties suffisantes si vous sortez d'IPS 5 Pro j'exagère bien entendu c'est fait exprès mais d'IPS 5 Pro vous ne rentabiliserez jamais l'usine de production il faut sortir des dizaines de milliers d'unités par jour or le métal liquide c'est déjà un petit problème parce que techniquement parlant ça demande plus de technicité que de mettre de la pâte thermique si vous rajoutez du watercooling c'est bien plus compliqué que de mettre un radiateur et un simple ventilateur ce qui fait que vous ralentissez la production de la PS 5 Pro avec ça tout à fait possible que ce soit ça entre guillemets parce que Sony a fait de grosses innovations côté console il faut être honnête regardez le métal liquide par exemple en grosse production c'était effectivement utilisé dans des PC portables mais dans des productions beaucoup plus mesurées là sur une grosse production à plusieurs millions d'exemplaires on a du métal liquide on a également le Tempest on a également le Kraken on a également le SSD qui à l'époque était le plus rapide bref plein d'innovations la DualSense également plein d'innovations qui ont été amenées dans cette PS 5 donc oui Mark Cerny et ses équipes sont tout à fait capables d'essayer de mettre du watercooling dans une console ce serait le premier watercooling dans une console mais je vous répète ça pose un problème de production et également un problème de coût le watercooling coûte plus cher que la méthode traditionnelle de refroidissement radiateur plus ventilateur ça coûte beaucoup plus cher et donc je m'interroge parce que la puce si elle est en 6 nanomètres voire même en 5 nanomètres va coûter plus cher que la puce de la PS 5 PS 5 qui coûte 549 euros en version physique et en version digitale 449 euros la PS 5 pro en version physique coûterait donc au minimum 699 euros voire plus avec ce watercooling et en version digitale ce serait pas moins de 599 euros puisqu'elle va sortir en avril et qu'en avril je ne pense pas qu'il y ait des baisses sur la PS 5 beaucoup beaucoup de questions qui me font dire que non elle n'arrivera pas en avril cette PS 5 pro je n'y crois pas du tout mais évidemment je peux me tromper on ne sait jamais et ça ferait énormément le buzz ça serait l'avantage pour Sony par contre de la sortir effectivement en avril c'est que ça ferait un buzz tellement énorme que ça prendrait toute la sphère médiatique du jeu vidéo pendant plusieurs semaines et qu'on n'entendrait plus parler par exemple de Xbox ou très peu et comme on sait que dans ce milieu là tous les coups sont permis des deux côtés et bien écoutez pourquoi pas mais en tout cas je vous répète je n'y crois pas du tout techniquement parlant dites moi ce que vous en pensez vous personnellement et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501